bonjour je suis la sœur Eina est ce que vous m'entendez bien sur skype est ce que vous pouvez me répondre s'il vous plaît c'est bon t'entends bien merci alors le terme le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui c'est la jalousie d'abord j'ai cherché la définition selon ce monde parce que c'est important de connaître la définition de la bible et de ce monde pour savoir différencier et discerner et la jalousie est définie comme une émotion qui représente les pensées les sentiments d'insécurité de peur c'est un mélange de colère de haine et d'envie comme on peut le voir c'est tout l'inverse de l'amour et tout l'inverse de ce que Dieu produit et ça se manifeste dans les relations entre les humains chez les croyants comme chez les païens dans les foyers même on peut se dire que ça arrive juste chez le voisin chez l'autre mais ça arrive aussi que dans notre quotidien nos relations mais de la jalousie que les gens avec qui on partage nos moments ils nous envient en fait d'une manière et Dieu nous appelle à manifester de l'amour il nous pousse à aimer donc c'est tout l'inverse de ce que la jalousie fait c'est pourquoi nous sommes créés nous en tant que chrétiens pour aimer et aimer notre prochain dans 1 Jean 4 8 il est écrit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour on nous dit souvent Dieu il est amour on nous répète et ce sera répété parce que c'est le cas Dieu nous aime il nous l'a montré tant de fois et c'est pourquoi nous aussi on doit aimer et au lieu de d'envier d'être jaloux d'avoir de la colère faut surtout aimer pour illustrer la jalousie j'ai choisi l'histoire de carré abel dans genèse 4 1 15 je vais vous laisser le temps de prendre vos livres je vais lire la parole de Dieu l'homme se nie à Eve sa femme elle devient enceinte et elle met au monde Caïn puis elle dit avec l'aide du Seigneur j'ai donné la vie à un petit d'homme elle met aussi au monde Abel le frère de Caïn Abel devient berger et Caïn cultive la terre à la fin de l'année Caïn apporte quelques récoltes du champ il les offre au Seigneur de son côté Abel apporte les premiers anneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande c'est pourquoi Caïn est très en colère son visage devient sombre de tristesse le Seigneur dit à Caïn tu es en colère et ton visage est triste pourquoi Caïn dit à son frère Abel sortons dehors dans les champs Caïn se jette sur son frère Abel et il le tue alors le Seigneur dit à Caïn où est ton frère Abel Caïn répond je ne sais pas est ce que je suis le gardien de mon frère le Seigneur continue qu'est ce que tu as fait là j'entends la voix du sang de ton frère dans le sol elle crie vers moi pour demander vengeance le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué et bien maintenant ce sol te maudit quand tu le cultivera ne te donnera plus ses richesses tu iras toujours d'un endroit à un autre et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre Caïn dit au Seigneur ma punition est trop lourde à porter aujourd'hui tu me ça tu me chasse de la bonne terre je vais être obligé de me cacher loin de toi j'irai toujours d'un endroit à un autre et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre et celui qui me trouvera pourra me tuer le Seigneur répond à Caïn mais non si quelqu'un te tue il faudra tuer cette personne pour que tu sois vengé et le Seigneur met une marque sur Caïn alors celui qui le rencontra ne pourra le tuer Amen donc dans cette histoire ces deux frères comme on peut le voir les fils d'Adon et Eve donc Caïn qui était l'aîné lui il cultivait et Abel lui il était berger chacun d'eux décida de faire une offrande à Dieu et c'est celle d'Abel que Dieu préféra si on peut dire et Caïn il a commencé à ressentir des choses dans son coeur il a commencé à avoir des pensées il avait un visage qui s'assombrissé et il est devenu jaloux du coup mais on sait bien que Dieu lui ne fait pas de préférence il aime tout le monde de la même manière et donc la raison pour laquelle il a préféré l'offrande d'Abel de celle de Caïn c'est parce que les intentions de cette offrande elles étaient bonnes pour celle d'Abel et celle de Caïn au contraire lui il n'y avait pas mis de bonnes intentions il avait que du mauvais si on fait des offrandes pour Dieu c'est bien mais si on n'est rien c'est comme si on n'offrait rien du tout quoi parce que pour montrer sa gratitude au Seigneur faut lui mettre de l'amour s'il n'y a pas d'amour c'est vraiment comme si on faisait rien du tout et Jésus Dieu il a remarqué que Caïn il avait quelque chose dans son coeur qu'il avait le visage qui commençait à s'assombrir et il lui a fait la remarque il l'a même averti il lui a dit d'essayer de s'améliorer et de de faire en sorte de faire mieux parce que pour Dieu il ne nous lâchera jamais il fera toujours en sorte que on revienne à lui parce que si on a quelque chose qu'on se sent mal il peut toujours faire en sorte que on se sente mieux après et plus tard il sera même cité dans la Bible ne soyez pas comme Caïn si tu agis bien tu peux te remettre debout si tu n'agis pas bien le péché est comme un animal couché à ta porte il t'attend en cachette prêt à t'attraper mais toi sois plus fort que lui amen amen il compare le péché à un animal et c'est exactement le cas parce que le péché il est mauvais il n'a pas de distinction il ne réfléchis pas il est juste comme un animal on peut dire féroce qui fait vraiment les choses sans agir et qui attaquera la première personne et c'est pourquoi pour éviter justement d'être habité par cet animal il faut utiliser ce que Dieu nous donne c'est à dire l'amour et les fruits faut vraiment agir selon ce que Dieu veut pour nous et ce qui est donc comme je dis l'amour parce que l'amour est bien plus fort que la jalousie malgré que quelqu'un près de nous réussissent dans sa relation avec Dieu la meilleure chose à faire pour lui c'est de se réjouir parce que en tant que chrétien on ne peut que vouloir le bien des gens en tant que chrétien si tu réussis à avoir une bonne relation avec Dieu tu as déjà beaucoup gagné et se réjouir avec un frère ça doit être encore mieux que je ne sais pas c'est inimaginable en fait si tu as une bonne relation avec Dieu et que quelqu'un te soutient qui lui aussi est un frère c'est vraiment juste de l'amour pur et on peut pas souhaiter autre chose que cet amour quoi vivre en paix malgré ça malgré tous les conseils que Dieu lui a donnés qu'un a quand même décidé d'agir envers son frère de manière violente il lui a tendu un piège il l'a tué et quand Dieu lui demande des explications il ose même lui dire je ne sais pas est ce que je suis le gardien de mon frère le péché conjue quand même à l'insolence à l'impolitesse parce que il en oublie même à qui il parle moi qui n'oserais jamais parler comme ça à mes parents j'imagine même pas le faire avec Dieu c'est vraiment qu'il avait quelque chose dans son coeur depuis longtemps parce que il a commencé à être rongé par les sentiments impurs et à se sentir en colère il a commencé à parler mal à Dieu à agir en péchant la seule manière de lutter contre ça c'est vraiment juste de suivre Dieu et de se remettre à lui et donc à la fin Dieu il l'a quand même puni pour ça parce que quand on fait ce genre de choses la seule chose à laquelle on peut s'attendre c'est que Dieu nous remette dans le droit chemin en nous punissant et malgré ça il a refusé la punition que Dieu lui a donnée mais il ne pouvait pas y échapper il le savait lui-même et donc la chose qu'on peut retenir de ça c'est que la jalousie c'est un sentiment puissant mais qui peut être vaincu il faut vraiment lutter avec l'aide de Dieu et malgré qu'elle nous pousse à agir de manière dont on ne pensait même pas qu'on pouvait agir il faut lutter contre ça et j'ai encore un verset dans 1 Corinthia 13, 4 à 8 il est écrit l'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil l'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne disparaît jamais les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront, le don de parler en langue inconnue disparaîtra, la connaissance finira Amen donc vraiment là il est écrit que vraiment l'amour c'est tout et ce tout c'est Dieu donc suivons l'éternel et nous serons récompensés nous serons récompensés par cet amour qui nous attend Amen Amen Amen, Amen, Amen Que Dieu bénisse sa parole et avant de laisser le micro à chacun de nous pour compléter et comme l'Éternel nous l'a dit, l'amour est plus fort qu'il n'a jamais les péchés nous conduit à l'insolence, à l'impolitesse mais les péchés comme la jalousie peuvent être vaincus je vais demander à notre pasteur Carmel de prier pour cette parole et nous abandonnons entre les mains du Seigneur pour le partage que nous allons continuer je laisse la parole au pasteur Carmel de prier et de remettre en compte ces moments de l'intervention de chacun de nous entre les mains de l'intérieur si elle peut parler Amen Amen Seigneur je veux prier Seigneur ce soir pour te bénir Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée par la piste de ta jeune servante Seigneur merci pour vraiment la grâce que tu as répandue dans son coeur pour Seigneur ce fleuve qui a gêné par sa bouche Seigneur pour venir abreuver chacun de nos coeurs chacun des coeurs qui écoutent ce soir Seigneur cette interpellation de ta part merci Seigneur de nous ramener Seigneur à ce qui est essentiel à tes yeux à ce fruit, ce fruit de l'esprit qu'est l'amour, ce don merveilleux que tu nous donnes pas duitement que tu répands dans nos coeurs par le Saint-Esprit et que nous nous donnons à toi et qui doit être manifesté Seigneur merci parce que si tu parles ainsi c'est que tu vois que le besoin est grand tu veux Seigneur venir encore en secours de ton coeur tu veux venir encourager tu veux nous ramener Seigneur à la vérité grâce à ce qui est essentiel à tes yeux alors je veux Seigneur me recommander moi-même que t'es bien Seigneur abandonné à tous ceux qui entendent Seigneur ta voix au travers de ce message Seigneur pour rééclat et de prier Seigneur vraiment de nous aider à regarder dans ta direction de nous aider Seigneur à faire du bien de nous aider Seigneur à avoir un coeur comme le tien un coeur qui aime Seigneur un coeur qui aime un coeur qui se réjouit un coeur qui ne se compare pas un coeur qui n'en dit pas qui ne me jalouse pas qui ne me convoie pas parce que c'est de la convoisie que n'est le péché merci Seigneur pour cette interpellation qui est essentielle pour chacune de nos vies partout où nous sommes Seigneur parce que tu nous appelles à Seigneur Dieu être des témoins tu nous appelles Seigneur à te servir et nous devons nous faire dans l'amour Seigneur en manifestant cet amour que tu as semé dans chacun de nos coeurs pour que ton nom soit glorifié merci Seigneur Jésus de venir encore aux états Seigneur sur nos têtes de nous pardonner Seigneur si tu as vu ce fruit de la jalousie si tu vois cette méchanceté qui bouillonne encore en nous Seigneur nous te prions Seigneur avant de nous pardonner et nous te prions avant de nous déraciner Seigneur toutes ces mauvaises verbes Seigneur qui empêchent ta parole de venir s'enraciner dans nos coeurs et de nous transformer Seigneur donne-nous la force qu'il nous faut et les forces qui nous manquent Seigneur pour mettre en pratique ce que tu nous enseignes jour après jour semaine après semaine année après année nous devons racheter le temps Seigneur encore aujourd'hui Seigneur j'entendais ce bon événement Seigneur d'une personne Seigneur qui est allée travailler ce matin qui s'est sentie mal et qui en fin de journée est décédée Seigneur tout peut arriver à n'importe quel moment pour n'importe qui donne-nous Seigneur d'être dans notre mission donne-nous d'être prêt pour le jour où tu reviendras gloire que ce soit on lui remercie de bénir abondamment à cet jeune servant Seigneur qui a compris vraiment l'essentiel au travers de cette pensée donne-nous de ne pas oublier mais de mettre en pratique et elle-même affichée par ta base et pour ta doire dans le nom de Jésus Amen Amen, Amen, Amen Nous continuons notre réunion de partage et Dieu veut que nous puissions être édifiés par sa parole et je vais commencer avec Allo, j'avais pas ouvert le micro j'ai dit nous continuons notre réunion de partage chacun de nous va porter la pierre à cet édifice nous sommes dans notre moment de partage toute pierre qui sera portée va édifier et nous allons continuer avec notre pasteur Carmel et qui va donner sa participation compléter ce partage qui nous a été annoncé et j'appellerai après pasteur Carmel notre sœur Aldénie à se préparer pour pouvoir intervenir après pasteur Carmel Merci Amen Amen Merci à mon Élie pour la paste Amen Amen Je n'ai que de la joie dans le cœur à l'écoute de cette pensée c'est merveilleux d'entendre une jeune voix une jeune servante de Dieu partagée sur ce qui est à mes yeux essentiel essentiel pour marcher à la suite de Christ pour vraiment parler en son nom pour l'annoncer c'est essentiel d'avoir compris ce que le Seigneur te donne de comprendre ce soir gloire à Dieu vraiment vraiment parce qu'en ayant compris cela on peut effectivement accomplir le produit et toucher de nombreux cœurs et permettre de payer la fête dans le ciel donc voilà je ne vais pas compléter grand chose il y a tant de passages de notre mère payeux livre de chevet qui est la Bible qui en tout cas va appuyer ce que le Seigneur nous dit ce soir je vais laisser l'honneur et je vais me permettre de me nourrir aussi de ce que les uns et les autres ont apporté et je lui amène à tout ce que ma fille Elena a dit que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse et qu'il rajoute encore et encore et encore en abondance et qu'il me fasse réussir pleinement dans ta relation avec lui Amen 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 Notre sœur Aldeli n'est pas encore rentrée je vais demander au pasteur Guiremi de pouvoir compléter cette exhortation si bonsoir la bénissance du Seigneur pour ce message ce message qui est vraiment important la langue on ne compte pas c'est la puissance du message qui compte parfaite et nous sommes tous d'accord après nous les vieux parce que Carmen a parlé de nos jeunes donc nous les vieux nous avons assez d'expérience pour savoir que c'est un mal la jalousie la méchanceté c'est un mal qui mange beaucoup l'église c'est un mal qui mange beaucoup l'église et même un facteur une source de problèmes récurrents permanents où il y a la jalousie en Caïn à Abel ça se présente souvent dans les églises régulièrement dans les églises la jalousie qui peut être là parce que Dieu a béni à tel parce que Dieu a fait ceci à tel et on est là ensemble dans l'église on est là ensemble dans le même groupe de chant dans le même groupe de droit dans le même groupe de jeunesse d'assessor et puis on est jaloux d'être dans d'un tel d'un tel et finalement on en arrive à nourrir de la haine il y a même des pasteurs qui sont jaloux je suis un pasteur carmen et puis je vais être très très jaloux de pasteur carmen et pourtant on est tous deux des pasteurs et à même des églises c'est arrivé où le pasteur qui est le vieux et le pasteur carmen se sont battus tellement que la haine et la jalousie de Caïn à Abel étaient dans le cœur et donc ce message est un message vraiment sans effort et vraiment important parce qu'il faut vraiment veiller sur notre cœur là on en parle mais c'est vraiment de ce sur quoi de façon permanente nous devons veiller sur notre cœur parce que comme pour Caïn la jalousie et la méchanceté peuvent vraiment rentrer en cachette dans le cœur et puis venir détruire les jours on se rend compte on a fait beaucoup de dégâts on a fait beaucoup de dégâts on ne parle plus interne on ne parle plus interne on ne parle plus interne on commence à dire du mal sur interne et puis on commence à regarder avec un regard d'encheur et donc c'est vraiment important ce message qui a été apporté un message vraiment important c'est un message d'actualité parce que ça concerne et ça concernera toujours le fils et si on n'y veille pas pour sa part pour la vie communautaire également donc on peut se retrouver à tuer son propre frère dans la foi ou sa soeur dans la foi on peut être un vieux dans la foi et se dire pourquoi c'est la petite la pêche alors que nous on est là et puis on nourrit on nourrit de la haine parce qu'on va trouver des éléments de jalousie dans ce que Dieu peut faire de Dieu de soeur et nous même de grands personnages ne vont pas à faire en tout cas merci pour la clarté du message pour la puissance de message et de Dieu continue à utiliser j'ai béni vraiment Dieu pour le courage qui t'anime pour l'enthousiasme qui t'anime la soif pour apporter de la parole de Dieu et les plus jeunes vous êtes vraiment des modèles et les plus jeunes et les plus jeunes également et bien encore des encouragements pour le vieux pasteur merci beaucoup Amen 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 comme a dit le pasteur nous voyons la jalousie elle commence et tellement notre Dieu est bon comme avait dit sa servante la prédicatrice mais c'est sûr Dieu nous avertit il veut que nous puissions faire mieux mais tellement le péché il est là comme un animal féroce voilà utilisons l'amour au lieu de la jalousie et je vais demander à maman Michel de pouvoir intervenir ici elle a quelque chose à compléter par rapport à ce message de ces soirs de ces soirs bonsoir à tous bonsoir à tous je bénis le Seigneur aussi ça fait tellement de bien d'entendre la parole de Dieu annoncer avec simplicité sans 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 fervitude sans simplement que le Seigneur et que le Seigneur continue à déclenir Lina et que tu puisses avoir le courage toujours le courage de la mettre en pratique c'est le plus important non rien à rajouter si c'est vrai appuyer un peu sur ce qui a déjà été dit veiller sur nos coeurs parce que nul n'est exempt de ce genre de sentiment. Et ça peut être subtil, ça peut être très subtil, ça peut arriver dans nos vies comme ça a été déproché, sans qu'on s'en rende compte. Mais le plus important pour chacun d'entre nous, c'est d'être clair. C'est-à-dire que quand on commence à monter dans nos cœurs ce genre de sentiment, tout de suite, crier à Dieu, demander de l'aide, au Seigneur, afin que ceux-là ne s'enfuissent pas, ne viennent pas germer, engendrer, les petits graines gèrent et engendrent un arbre solide qui va porter des fruits qui ne sont pas bons. Et... qui ne sont pas bons. Et veillons aussi les uns sur les autres, dans le sens où, quand lorsque le Seigneur nous donne de discerner ou de voir que certaines choses, que nous puissions être amen de prier les uns pour les autres, d'avoir cette force, ce courage de prier les uns pour les autres. Voilà. C'est tout ce que j'allais rajouter. En tout cas, j'espère que j'ai été clair par rapport à ce que je voulais dire. Veillons sur nos cœurs. Faisons attention. Ne laissons pas rentrer. Ne soyons pas dans le déni. Dire, moi, ça ne peut pas m'arriver. Non, moi, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jalouse. Mais au travers de ce que le Seigneur nous enseigne dans notre quotidien, soyons-nous amen de dire, ah oui. Là, c'est ça qui commence à germer dans mon cœur. Et j'en veux pas, Seigneur. Au moins puissant de Jésus-Christ, que ton amour, au travers de ton Saint-Esprit, vienne me remplir, afin que cela ne porte pas de vous. Amen. Amen, amen, amen. Veillons sur nos cœurs. Ça n'arrive pas qu'aux autres, comme a dit la servante de Dieu, pendant l'exhortation. Ça n'arrive pas qu'aux voisins. Ça fait arriver. Chrétien, païen, veillons sur nos cœurs pour ne pas tomber. Et mon pasteur Carmel a levé la main, vous l'a dit. Oui, si tu me permets, Oui. Il me venait aussi, en fait, de réaliser quelque chose qui peut nous aider. C'est-à-dire que, lorsqu'on regarde en Galate 5, lorsqu'on voit la liste des œuvres de la chaire, on voit que la jalousie, en fait partie. Et ça peut être, quand on ressent ces choses-là, c'est quand on en parlait, ça m'est venu. C'est quand on ressent ces choses-là aussi, c'est un indicateur aussi de notre état intérieur. Ce n'est pas toujours lié à quelqu'un ou à ce qu'une personne qui est devant nous, mais c'est parfois lié aussi à notre état. Ça peut être une accumulation quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il faut l'être en permanence. En tout cas, le Seigneur nous demande d'être rempli du Saint-Esprit. Ça peut être un indicateur aussi pour dire, ah, je ressens quelque chose qui n'est pas vrai. Ça veut dire qu'au niveau de mon ressort, il y a un problème. Il y a un problème. Ça peut aussi, voilà, servir d'indicateur lorsque nous allons mal pour nous dire, attention, il faut que j'aille auprès du Seigneur parce que là, le fruit que je manifeste n'est pas celui du Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais dire. Et je sais que moi, il y a quelque chose qui marche bien pour moi et qui se plie aussi. Parfois, donner ce passage à des frères ou à des sœurs, parce qu'on me l'a donné à moi, c'est 1 Corinthien 13. Lorsqu'on va mal, lorsqu'on a du ressentiment, vous allez méditer 1 Corinthien 13 par rapport à ce thème de l'amour. Ça remet les idées en place. C'est le Seigneur qui fait son travail dans nos cœurs. On se débat, c'est compliqué. L'amour est perdu, pardonne tout, supporte tout, mais c'est la parole de Dieu. Et on est vaincu fortement par la parole de Dieu. Notre chère, elle est vaincue parce que le Saint-Esprit va opérer dans nos cœurs. C'est vraiment, nous sommes nés de nouveau et nous marchons avec le Seigneur, alors nous nous soumettons à sa parole. Donc c'est bien aussi de se rappeler vraiment ce que la vie de nos vies. Lorsque nous allons mal, c'est bien de se plonger dans les salles d'Écriture, de prier pour que le Seigneur effectivement vienne au secours d'un mal qui peut être parfois plus profond que ce que nous sommes en train d'exprimer à ce moment-là. Voilà ce que je voulais rajouter. On espère avoir été fait. Amen, amen, amen. Amen, merci, Pasteur Carmel. Nous avons le temps. je vais demander à notre maman Chantal si elle a quelque chose à rajouter. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, je suis très contente quand j'entends les enfants, nos enfants dans l'Église qui prêchent la parole de Dieu. Vraiment, je ne sais pas, je fais que le référent traité avec tous les bons bases qu'ils donnent à tous les enfants dans notre assemblée. C'est pas donné à toute l'Église. Dans toute l'Église, tu vois des enfants comme ça, ils les met à côté. Donc, ils font des choses des enfants. Mais dans notre Église, on donne les enfants à des ailes pour prêcher la parole de Dieu. On leur montre l'amour pour manifester comment ils peuvent faire des volets. Vraiment, je suis très contente à se révéler. J'ai été rajouté encore beaucoup de passé pour nous. J'ai été rajouté encore beaucoup d'intelligence pour nous encore. J'ai dit, Gouardier, et merci, ma sœur Hélène. J'ai été bénissime. Amen. Amen, amen. Alors, je vais demander à notre sœur, Madame Zambachilène, si elle a quelque chose à rajouter. Sœur Hélène, je ne sais pas si tu peux parler ou pas. si tu peux compléter par rapport au message d'ici soir. Bon, elle ne s'attend pas. je pense que c'est notre sœur Sessimus. Si elle peut rajouter, si elle peut parler, si elle peut compléter le message. Ah non, ce n'est pas Sessimus, c'est sœur Sonia, S-Y. Oui, c'est la sœur Sonia. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir. je n'ai pas grand-chose à dire parce que le message de notre petite sœur était très court, elle était très claire. la jalousie était partie des fruits de la chair et c'est des choses contre lesquelles nous devons lutter et la seule arme qui peut vaincre la jalousie, c'est l'amour et c'est l'obéissance à Dieu. Donc il faut être vigilant à ça et demander à Dieu de nous aider à manifester cet amour-là les uns envers les autres. Et si la jalousie, si on constate qu'on a de la jalousie dans le cœur vis-à-vis d'un frère ou d'une peur ou vis-à-vis d'un prochain, c'est de prier, demander d'être une peur et de ne pas manifester ses fruits pour ne pas passer à l'acte parce que c'est une chose de l'envoi dans le cœur et d'en être une autre de passer à l'acte et de commettre des péchés par rapport à ça. Donc, comme Dieu l'a si bien dit à Kayin, il a dit le péché se couche à ta porte, résiste lui et domine sur lui. Donc, on peut peut-être avoir ce sentiment dans le cœur mais comme le Seigneur l'a dit, on peut dominer sur lui et manifester de l'amour. Amen. Voilà ce que je pourrais répéter. Amen, Amen, Amen. Amen. Je vais demander aussi à notre sœur Julien de prendre la parole et partager ce que Dieu a mis dans son cœur selon le message d'ici soir. Amen, bonsoir. je suis arrivée à la fin du message de notre sœur Eléna. Je n'ai pas tout entendu mais avec l'intervention des uns et des autres, je comprends que en tout cas, selon le thème, c'est l'amour. je n'ai pas retenu le titre mais j'irai réécouter. Mais en tout cas, tout ce que je peux rajouter, c'est vraiment déjà de rendre gloire à Dieu pour avoir utilisé notre jeune sœur pour nous apporter le message de ce soir et de nous rappeler qu'effectivement, l'âme qui peut y avoir contre toutes les manifestations que la chair peut révéler, la jalousie, mais il y a aussi d'autres sentiments, si je peux le dire comme ça, la colère, la rancune, la médisance, toutes ces choses vraiment de, comme l'a dit notre sœur, de pouvoir lutter contre cela et l'âme qui nous fera lutter contre cela, c'est l'amour, c'est vraiment de rechercher auprès du Seigneur dès que ces sentiments-là pointent leur goût du nez de ne pas les laisser s'installer pour ne pas effectivement poser les actes qui vont avec ces sentiments-là mais dès le départ de pouvoir les lutter, c'est de se présenter devant le Seigneur et de demander au Dieu de lui dire « Seigneur, j'ai tel sentiment dans mon cœur, je ne veux plus le manifester, je ne veux plus le ressentir, vraiment aide-moi à pouvoir manifester cet amour que tu nous recommandes, que tu nous demandes de pouvoir manifester auprès des uns et des autres » et voilà, donc j'irai réécouter en tout cas ce que notre sœur nous a partagé ce soir et je bénis le Seigneur pour sa vie et qu'elle continue encore à être à l'écoute de Dieu pour notre bénédiction à tous. Amen. 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 Mon frère Audrey, j'avais vu, il est venu une heure et jean après, sauf s'il a quelque chose à partager par rapport aux interventions des uns et des autres. Frère Audrey. Bonsoir, je n'ai rien à partager. J'ai béni la parole de Dieu et le partage qu'on a apporté les différents frères et sœurs. Amen. Amen. Et notre bien-aimé DB, s'il est là ou il a quelque chose va nous partager. Tes initiales DB. Si elle peut parler ou si elle peut parler. C'est KB. Pardon? C'est KB, c'est le frère David. Ah, David Brou. Bonsoir, Frère David, je ne sais pas si tu peux parler et si tu as suivi un peu le message ou peut-être les interventions des uns et des autres. Voilà, tu l'aimeras à nous donner quelque chose venant de ta part qui dit ami, c'est ton cœur. Ok. Ok. Frère David, tu ne peux pas parler. nous avons fait notre tour et, ah, excusez-moi, il y a Jonathan qui m'est dit et nous. Alors, je vais demander à notre frère Jonathan s'il a quelque chose à nous partager aussi en complément de ce message. je t'appelle à la parole que notre soeur vous a apporté. Comme tout ce qui a déjà été dit, moi, j'en rajoute, vraiment, j'appuie sur le fait que le seul moyen de se battre contre la jalousie, c'est vraiment l'amour. Juste dans, là, ce qui me marque dans l'histoire de, dans l'histoire de Caïr Bé, c'est que le Seigneur ne permettra pas que des gens puissent se venger alors qu'il y a tout court en fait que même si le sang d'un même cri pour de la vengeance, le Seigneur ne le permettra pas. Il a répondu à la jalousie de Caïr par son amour. C'est une humiliation mais c'est aussi une grande leçon que notre Dieu lui a donnée, en fait. Dieu, à ce moment-là, je pense qu'il a dû vraiment le toucher en plein cœur c'était plus fort qu'un coup, c'était plus fort qu'un grand serment. Il n'a pas multiplié les paroles, il a juste montré comment avec son amour il a répondu à sa réplique. Il faut vraiment qu'on puisse s'appuyer dessus et prendre le temps. Amen. 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 Je dis amen à la parole. C'était un très bon message que vous avez entendu là. Je n'ai rien vraiment de plus à rajouter. Comme tout ce qui a été dit, l'amour, c'est vraiment la chose la plus forte qui puisse exister. et rien ne doit nous détourner de l'amour. Aucun mauvais sentiment ne doit nous séparer de ce que Dieu cherche à nous donner et à nous montrer. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. L'amour, c'est Dieu l'humain. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Je vais demander au pasteur de prier avant que nous puissions nous déconnecter de Facebook pour vraiment ce message et tous ces partages, les commentaires, les compléments que vraiment Dieu fasse son travail d'amour dans nos cœurs parce qu'il est même l'amour. L'amour est plus fort que la jalousie. Nous voyons la jalousie. Nous voyons la jalousie partout où nous sommes. Dieu nous parle et nous avertit. Il ne faut pas que nous puissions être comme Kayin qui est passé à côté de l'avertissement de Dieu. Et puis après, nous allons libérer nos bien-aimés de Facebook et nous allons continuer sur Skype. Je demande au pasteur Jérémie de pouvoir prier. Seigneur, je vous demande de dire merci pour ce moment que nous venons de passer au travers de ce partage de ce message important. Je sais combien ce poisson de la jalousie ou de l'envie a toujours frappé à la porte de nos cœurs. Comment est-ce que si nous ne revenons pas pour nous réveiller comme si le feu avait tout dévasté sur son passage. Merci pour ce rappel. et que tu nous aides Seigneur à être toujours à être animé toujours de cet amour à veiller sur nos cœurs afin de ne pas laisser ce poisson venir s'installer dans nos cœurs. Et comme tu l'as rappelé par la serpente et que lorsque il y a quelques brides qui voudraient se présenter que nous puissions en conscience que nous ne nous portons pas bien que nous puissions nous laisser soigner et bien dire et surtout veiller pour que l'ennemi ne profite pas de la femme. Merci pour ta serpente. Merci encore pour tout ce que tu fais en elle et que tu fais encore en elle. Et merci pour nous qui avons eu le privilège de vivre de ce message et de voir la prière à le même compratif au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, nous disons au revoir à nos bien-aimés sur Facebook et nous allons continuer. au revoir à nos bien-aimés.